Générique Dans Entre Nous, ce soir, Valérie Chasteland nous racontera l'histoire de la rencontre de Dallé, chanteur grenoblois, avec le fondateur du Samu Social de Lysère. Et comme tous les soirs, nous sommes maintenant Entre Nous, nous, c'est vous, moi et Valérie Chasteland. Bonsoir Valérie. Bonsoir Daniel, bonsoir à tous. Alors ce soir, vous nous parlez d'un chanteur grenoblois qui s'appelle Dallé, qui a été révélé par la télé-réalité, c'était en 2009. Oui Daniel, et depuis, il poursuit sa route avec un large sourire. Alors, un album en préparation pour 2014 et des rencontres dans le milieu musical, bien sûr, mais pas seulement. Avec notamment Stéphane Gemani, le fondateur du Samu Social 38. Entre eux, le courant est passé tout de suite. Et l'idée a germé d'organiser une soirée de gala au profit de l'association. Dallé, en fait, avait à cœur un juste retour des choses. Vous allez tout comprendre grâce à Marie Michellier et Bernard Portugal. Dallé, c'est d'abord un éclat de rire contagieux. À Grenoble, au milieu de ses amis et de ses petites habitudes, le chanteur de 28 ans continue de tracer sa route, loin de l'agitation parisienne. Le chemin, en fait, c'est continuer ce que j'aime faire, continuer à vivre de ma passion. Voilà, je touche du bois pour que ça dure encore. Propulsé par les caméras de télé-réalité en 2009, Dallé n'a pas disparu sous les paillettes. Il enchaîne les concerts, écrit, compose, sur un registre toujours très seul. Une musique teintée de son histoire personnelle, l'exil à l'âge de 10 ans de son pays natal, le Rwanda. Pour moi, la musique a commencé au moment du génocide. Et je pense que quelque part, pour moi, c'était une thérapie, c'était une façon quelque part d'extérioriser un petit peu tout ça. Et puis aujourd'hui, ça fait tellement du bien. Et puis en fait, ce qui est vraiment agréable dans la musique, c'est l'échange qu'on peut avoir avec le public. Et je crois qu'il n'y a que dans ce domaine-là, on peut ressentir ce genre de choses. Et ce que les gens peuvent nous renvoyer, c'est juste que du bonheur. Et puis un jour, Dallé, dandy à la Seine comme à la Ville, croise sur sa route le fondateur du Samu Social Grenoblois. Entre le courant passe, rien d'étrange. Chacun a un parcours particulier, Dallé en a un, très particulier. Et ce parcours qu'il peut avoir, nous, nous côtoyons au quotidien. Notre culture d'accueil, notre culture d'encadrement humain. Quand des peuples sont en détresse, peuvent produire des gens comme ça quand on leur donne la chance. C'est vrai que quand je suis arrivé en France, à l'époque, j'étais qu'un simple réfugié politique. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on est content, on est ravi de pouvoir avoir une structure qui nous accueille et qui nous permet finalement de pouvoir s'intégrer dans la société. Et quelque part, je me dis que c'est aussi un retour des choses. Alors samedi, avec ses musiciens et d'autres artistes, Dallé fera le show à Echirol au profit de l'association La Seine. Avant une autre étape, un album prévu pour 2014. Donc le gala, c'est samedi à 20h à la salle des fêtes d'Echirol à côté de Grenoble. Autour de Dallé, il y aura ses musiciens et puis d'autres artistes. Attention, l'entrée se fait sur réservation, pré-vente dans deux boutiques de la ville, le Jardin d'été et Rugby Store. Mais on vous met tout demain sur le site internet. Sous-titrage Société Radio-Canada